Et voici, avec le collectif... Et puis dites-nous qu'il y a eu des sentiments ce matin. Vous avez un petit cadeau sur le podium. Oui, oui, ça fait toujours plaisir. C'est vrai que c'est bizarre. C'est un peu bizarre de dire que c'est la dernière en France, en Europe même. C'est vrai que ma saison n'est pas terminée. Je cours encore au Japon la semaine prochaine. Mais devant le public français, c'est pour la dernière fois. C'est bizarre parce qu'il y a déjà un peu un sentiment de manque. Parce que j'aime le vélo, j'aime ce que je fais. Mais en même temps, il y a un soulagement. Parce que c'est vrai que ça fait quelques années où c'est de plus en plus compliqué de partir à l'entraînement. Et où je sens que le corps a un peu plus de mal. Moi, en tant que jeune papa, j'ai aussi envie de passer du temps à la maison avec mon fils. Et puis mon rôle entre guillemets de capitaine de route aussi, on ne va pas dire me pousse. Mais c'est vrai qu'en voyant ma forme décroître un petit peu, je trouvais normal de laisser la place à des jeunes qui arrivent derrière, qui poussent et qui sont compétitifs. Donc voilà, il y a des sentiments partagés. Mais voilà, beaucoup d'émotions et de souvenirs qui remontent aujourd'hui. Et voilà, j'espère aller le plus loin possible ce soir. Je suis assez humble. Je ne pense pas pouvoir jouer la victoire. Mais voilà, encore prendre quelques moments de plaisir sur des routes françaises et sur les routes Paris-Tours. Pourquoi pas ? Et on va essayer de profiter jusqu'au bout. On sait ce qu'on va faire après déjà ? On sait ce qu'on va faire après ? Oui, j'ai deux ou trois petites pistes. Je ne peux pas trop en parler pour le moment. Mais je suis sur un projet perso qui resterait dans le milieu du vélo. Merci Pierre-Luc. Merci beaucoup. On va profiter alors. Bonne journée.